On va maintenant vous parler des variétés. Vous savez que c'est très important dans l'histoire du Canal 10. Trois animateurs, vedettes, qui ont présenté de nombreuses émissions de variétés. Fernand Gignac, Michel Louvain et puis Pierre Marcotte. Bonsoir. Bienvenue à ce 35e. Et vous allez être d'accord avec moi. On aimerait souligner un anniversaire qui est certainement digne de mention. C'est le 50e anniversaire de vie artistique de Fernand Gignac. Mais lui, lui, on peut le dire, il a commencé vraiment très jeune. Oui, 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 oui. À 8 ans. Oui, à 8-9 ans, oui. Comment vous avez fait du variétés, s'il y a eu le ballroom, vous avez animé tout ça. Mais il y a eu une évolution intéressante. Vous êtes parti du variétés, puis vous êtes devenu comédien à un moment donné. Oui, les circonstances ont fait que j'ai joué la comédie. C'est de la faute à Gamache et la Tulip, ça qui, à un moment donné, m'a demandé pour jouer un petit rôle dans le symphorien, puis ça a fait boule de neige. Regarde, regarde, regarde. Ah, ça, avec le capitaine, oui. Oui, avec le capitaine Benoît. Ah, c'est ça, la comédie. Oui, oui, j'adore, la comédie. Oui, j'ai joué le rôle d'un petit mousse là-dedans. C'est impensable. C'est merveilleux, ça. Un petit mousse. Michel, quelle émission de variétés vous avez animée la première fois ici au Canal 6? Avec Lise Ouattier. Sous le ciel de Montréal. Après, ça a été sous le ciel d'été, à la piscine de M. De Sèvres. Nous, les amoureux, avec Monique Gault. Quoi? Non, non, mais c'est pas possible. Oui, c'est vrai. À la piscine de M. De Sèvres, à la Noray. Oui, à la Noray. Vous avez la chance d'avoir un décor naturel. Oui. Nous, les amoureux, avec Monique Gault. Formie formidable, puis celle que j'oublierai jamais, de bonne humeur, avec Jacques Auger, puis Claude Saussier. J'oublierai jamais ça. Pourquoi vous dites que j'oublierai jamais? Parce que cet élément de comédie qui s'est glissé là-dedans... C'est parce que, disons que je suis un peu naïf sur les bars, puis... Non! Non! Quoi? En vrai! Ne pas naïf! Et Jacques Auger me jouait des tours, puis je marchais tout le temps, je me faisais prendre tout le temps, tout le temps. Tu connais Jacques Auger? Oui, absolument. Et vous? J'ai été meilleur. Et vous? J'ai été meilleur. Oh, boy! Oh, boy! Et on gardait... Oui, monsieur! Et il y a des fois que je peux vous dire que... Quand j'ai commencé à jouer la comédie ici, c'était à Toasté Café. Hein? Avec Dominique Michel, Frenchy Jalot. Dans un petit sketch du matin, oui. On faisait des... on faisait des bites tous les matins. Ah, je me souviens de ça. Ah, moi, je t'en dirais qu'aussi... Vous savez, justement... Là aussi, il y avait beaucoup de textes, hein? Oui! Oui, oui, oui. Oui, les textes étaient... Vous vous rendez compte qu'on avait des budgets énormes. Ah, donc... Ah, oui! Donc, pour faire les sketchs, les chanteurs étaient invités à participer. Oui! Oui, ça coûtait. On apportait nos propres arrangements. C'est vrai ce que je disais. Et pour les chansons et pour les sketchs. Oui, oui. J'ai remarqué de la piscine, il y a quelque chose d'intéressant. Après l'étonnant, cette fameuse piscine a fait le tour de la province de Québec à se confier. Absolument. Il y a Marcel Giguère qui... C'est emparé du truc, hein? Oui, et qui a fait à peu près tous les centres d'achat de la province de Québec avec la fameuse piscine d'Étonnant. C'est une... Elle a fait époque, cette piscine-là. Parait-il que là, elle perd l'eau un peu. Merci, messieurs, de votre participation. Merci, Léon. Merci pour les excellents moments que vous avez procurés aux téléspectateurs. Merci, à vous tous. On va s'arrêter, nous, pour une pause. On revient dans quelques instants. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501